Alors, Maître Minuit, c'est un roman qui raconte plein d'histoires, mais notamment l'histoire de Poteau. Mais au début, je voulais raconter l'histoire de Marie Demosthène et Littalaguer, qui est une femme brisée, une droguée, quelqu'un qui a vécu des choses horribles dans sa vie et qui n'arrive pas à faire face, à affronter son histoire, son passé, ses souvenirs, ses fantômes, ses démons. Donc, elle s'est jetée dans la drogue et on suit cette femme qui déambule à travers les nuits de Poteau Prince. Voilà, donc pour elle, c'est fini. Elle a choisi l'amour, elle l'a embrassée déjà. Mais sauf qu'à un moment donné, elle est allée à la maternité de l'hôpital général voler un enfant. Et là, j'ai pu faire la rencontre de Poteau. Et donc, du coup, le plan de départ était complètement flou maintenant parce que j'ai fait la rencontre de ce bébé, de cet enfant. Et donc, sachant que pour Marie-Gélita, la guerre, c'était fini. Et donc, j'ai choisi de raconter l'histoire de cet enfant parce qu'il m'a semblé qu'il y avait là mon roman, le livre, parce qu'on peut raconter, on peut offrir, donner des rêves, des passions, des motivations à un enfant. On peut le faire grandir, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Et donc, du coup, effectivement, je voulais que Poteau, il aille très loin dans sa vie, ils deviennent un homme, ils vivent des choses et il a beaucoup vécu des années 50 à aujourd'hui. Donc, il serait né de les années 50 en Haïti. Et puis, à partir de ce moment-là, de sa naissance, de cette période, la grande histoire est arrivée. La grande histoire qui est l'histoire de Duvalier, qui est arrivé au pouvoir en 1957. Il est mort en 72, 73, je crois. Après, ça va être son fils qui est parti en excédent en 86. Donc, du coup, Poteau traverse 50 ans d'histoire. 50 ans, 60 ans d'histoire. Donc, Maître Minuit, c'est raconte deux histoires. La grande histoire, l'histoire de cette société, de ce pays, ses blessures, ses éternelles transitions, ses angoisses politiques, historiques, existentielles, ses fractures. Et puis, la petite histoire, celle de Poteau, qui est aussi l'histoire de tous ceux, toutes celles qui arrivent à rester debout, à avancer quoi qu'il arrive. En fait, Maître Minuit, c'est, raconte ça. Maître Minuit, c'est le grand légendaire mythique haïtien qui sort toutes les nuits, à minuit, qui traverse la ville, qui d'un pape est relié Marseille à Paris, Paris, à Venise. Donc, voilà. C'est un livre qui raconte une société debout. Quoi qu'il arrive, un pays debout. Quoi qu'il arrive, un homme debout. Quoi qu'il arrive, une femme debout. Quoi qu'il arrive, voilà. Moi, je travaille beaucoup la langue. C'est important. Un écrivain sans langue, ce n'est pas un écrivain. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, il y a beaucoup d'histoires. Les gens racontent beaucoup d'histoires parce que, voilà, on veut que l'écrivain soit une sorte de thérapeute, une sorte de calmant. On va aller au lit avec son livre. On veut être tranquille. On ne veut pas être chamboulé. On ne veut pas être remué. Et c'est très dommage pour un écrivain et pour la littérature. En fait, la littérature, ça reste la littérature. Mais c'est très dommage de ne vouloir que raconter des histoires. Je pense que c'est important d'avoir une langue, une poésie. Pas la poésie enfermée dans un recueil de poèmes, mais la poésie du quotidien. C'est une autre façon de dire les choses, une autre façon de réinventer le monde, de donner à voir les choses à travers une langue, un style, une poésie. Moi, c'est très important pour moi. J'ai presque envie de dire que le personnage principal de mes livres, c'est la langue d'abord, la langue qui frappe, qui tape, qui danse, qui transgresse, transcende. Voilà.